Hey, bonjour à tous, c'est à toutes, j'espère que vous allez bien, on se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo tag ASMR, en fait j'ai vu que plein d'ASMR-distes faisaient une vidéo tag, et je n'ai pas encore été taguée, mais du coup j'ai décidé de faire la vidéo, donc j'ai imprimé les questions que j'ai ici, il y en a 100, donc je vais répondre à tout, même si on ne me les a jamais posées, vu que je n'ai pas encore été taguée, au moment où je filme la vidéo, je n'ai pas encore été taguée, mais le but de ce tag c'est sans question que personne ne pose, Donc voilà, on va commencer sans plus tarder, alors, tu dors avec la porte de la chambre ouverte ou fermée ? Alors, je ferme toujours ma porte, parce que des fois j'ai comme peur qu'il y ait quelqu'un qui ouvre la porte, puis même s'il y a un peu de lumière, je ne supporte pas ça du tout 2. Emportes-tu les échantillons de shampoing ou de gel douche des hôtels ? La réponse va être rapide, je ne vais pas à l'hôtel 3. Tu dors dans un lit bordé ou pas vraiment fait ? Alors en fait, vu d'un temps, je faisais mon lit au carré, et un jour j'ai vu que ce n'était pas bon du tout de faire son lit au carré le matin, puisqu'on dort dans nos draps en fait, Et du coup, il ne faut pas le border, parce que ça emprisonne, je ne sais plus, des bactéries ou des trucs comme ça, qu'il vaut mieux le laisser grand, ouvert, pour que l'air circule et pour que votre lit soit bien le soir en fait, du coup, je mets mes draps au pied de mon lit, je tire mes draps, ils sont quand même très très bien pliés, enfin voilà, du coup non, je ne borde pas mon lit Et le soir, je tire ma couette, donc le lit est vraiment en bordel As-tu déjà volé un panneau dans la rue ? Moi, non, mais je connais des gens qui l'ont fait, un ancien ami à moi, adoré le côté industriel en fait des maisons, et la première fois que je suis venue chez lui, il avait un panneau interdiction de passer, ou un panneau jaune là, attention au travail Un sens interdit et un plot, c'est sûr que ça fait industriel, mais ça mon cher, c'est illégal J'en suis à vous, je ne sais plus, ah oui voilà 5. Utilises-tu des post-it ? Non, puisque mon téléphone sert de post-it C'est à l'hide 6. Découpes-tu les ponts de réduction pour finalement ne jamais les utiliser ? Non, ça c'est ma mère qui le fait, mais c'est une astuce que je peux reproduire un jour On ne sait pas, mais c'est vrai que c'est bien pratique d'économiser 12 centimes sur du PQ C'est bien Tu préférerais être attaqué par un gros ours ou par une armée d'abeilles ? Un gros ours, ça fait mal, tu peux mourir Et moi je ne suis pas allergique aux abeilles, sachant que les abeilles piquent Que si vraiment elles se sentent en danger Donc si elles ne se sentent pas en danger, que je ne bouge pas Je préférerais l'armée d'abeilles 8. As-tu des taches de rousseur ? Non, mais je trouve ça magnifique Je ne sais pas pourquoi Je trouve ça très très joli Souris-tu sur toutes tes photos ? Non Clairement Dès que je prends une photo pour mon compte Instagram ou autre Quand c'est des photos maquillage, je tire la gueule Ce n'est pas que je tire la gueule, mais je trouve que selon l'inspiration du maquillage Le sourire n'est pas forcément nécessaire Par exemple, j'ai fait une photo avec un maquillage très noir au niveau des yeux Un liner très gros, très tiré Le sourire ne servait à rien Je souris que sur les photos avec les potes Et ce n'est pas vraiment des sourires C'est vraiment des têtes Je fais des têtes d'abrutis Et tout ça pour ça 10. Quel a été ton plus gros caprice ? Mon plus gros caprice Je n'en fais pas beaucoup On part du principe que caprice, on voulait quelque chose On a fait chier les gens avec et on l'a eu On part de là Caprice Je ne sais plus Je ne sais pas si j'en ai eu récemment Non, je ne crois pas Je ne crois pas que je fasse de caprice Je suis un ange, voyez-vous Au cas où vous vous posez la question Compte-tu les marches que tu montes ? Ça m'arrive Si je les monte beaucoup trop souvent Par exemple à mon lycée Mais chez moi, il y a deux marches pour monter Enfin, pour arriver jusqu'à ma porte Donc, bon, je ne vais pas compter quelque chose comme ça Mais sinon, oui, il m'arrive de compter les marches As-tu déjà fait ta petite commission dans la forêt ? Oui Comme tous les enfants d'ailleurs, je crois Parce que, bah, quand ça vient, ça vient Et la grosse commission aussi Et c'est la plus horrible d'ailleurs Voilà, il n'y aura pas d'anecdote Je vous pose cela comme ça La grosse commission Dans un lieu où ce n'est pas spécialement fait pour ça C'est à l'enfer Danses-tu même s'il n'y a pas de musique Je ne dois pas me rendre compte Mais je dirais bien non Déjà qu'avec la musique, j'ai un rythme Des scargots ou LSD Alors sans Non, non Mâches-tu le bout de tes stylos ou crayons ? Oui 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 Et encore un peu oui Tellement que des fois, quand ce n'est pas mes stylos Je me retiens de ne pas le faire Parce que, je n'ai pas envie que la personne se retrouve avec mon ADN sur 20 cm de stylo La pauvre Combien de personnes, avec, combien de personnes as-tu dormi cette semaine ? Zéro Aucune Quelle taille fait ton lit ? Qu'est-ce que j'en sais ? C'est un deux places Si ça peut aider les gens C'est un deux places Quelle taille il fait ? Non, 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 non Quelle est ta chanson de la semaine ? Ma chanson de la semaine Peut-être Je réfléchis parce que j'en ai écouté tout à l'heure Ma chanson de la semaine De la semaine De la semaine C'est du métal déjà, c'est sûr Mais c'est laquelle ? Peut-être Non, même pas J'essaie de me remémorer ma playlist Mais je n'y arrive pas du tout Ma playlist Non, ma chanson de la semaine Ouais, ma chanson de la semaine On va dire Je ne peux même pas vous dire un titre Bastard of Society De H-E-A-T Ou Hit Ça dépend comment vous le dites Je l'aime beaucoup cette chanson Est-ce ok de porter du rose ? Pourquoi ça ne le serait pas ? Une anecdote Saviez-vous ? Alors, j'ai deux interprétations À pourquoi est-ce que les filles portent du rose Enfin, pourquoi est-ce que le rose est assigné à un genre Il y a deux histoires Donc la première, c'est qu'à l'époque Quand les familles faisaient beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants Tous les enfants étaient habillés en blanc Parce qu'on s'en fout un peu en fait Sauf que Quand les familles ont commencé à faire moins d'enfants L'industrie du textile s'est un peu cassé la gueule Et a donc décidé de faire du bleu et du rose Pour différencier filles et garçons Comme ça, ils vendaient deux fois plus de vêtements Comme ça, une robe blanche ne font pas Une robe blanche ne fait pas Le grand frère, puis la petite soeur, puis la petite soeur, puis le grand frère Enfin, voilà Donc ça, c'était la première anecdote Et la deuxième, c'est qu'à l'époque Le bleu était assimilé à la vierge Donc aux filles et le rose Où le rouge délavé était assigné aux garçons Parce que ça représentait la guerre et la virilité Un jour, ça a été interchangé, je ne sais pas Voilà, si ces deux anecdotes vous ont intéressé J'aime bien étaler ce que je sais C'est mignon Je suis insupportable quand je fais ça Regarde-tu encore des dessins animés ? Oh oui, je me suis remis dans les wings Je suis à la saison 1 Je regarde Rick et Morty Fermin Je regarde quoi d'autre en dessin animé ? Miraculous Je suis un grand fan de Miraculous Ladybug Voilà, vous connaissez mon secret Je suis un grand fan de cette série C'est, waouh Je n'ai jamais été fan comme ça d'une série Mais voilà, donc oui, je regarde des dessins animés Il n'y a pas d'âge pour les dessins animés Quel a été le dernier film au cinéma vu ? Est-ce que tu as aimé ? Le dernier film au cinéma que j'ai vu, c'est Birth of Prey Et la fabuleuse histoire d'Arley Queen Est-ce que j'ai aimé ? J'ai bien aimé et j'ai kiffé les musiques J'ai d'ailleurs la playlist de toutes les musiques dans mon téléphone Parce qu'elles sont géniales Ensuite Où cacherais-tu ton trésor si tu en avais un ? Je le cacherais où ? Je le cacherais à un endroit où c'est tellement évident Que les gens n'y penseraient même pas Genre sous mon lit ou dans mon plafond Déjà, je le cacherais quelque part Non Je le cacherais à un endroit où mon meilleur ami pourra le retrouver S'il m'arrivait quoi que ce soit Puisque avec mon meilleur ami, on se partage tout Je pense comme tout meilleur ami entre eux quoi Et il me faudrait un endroit Où il pourra le retrouver Je sais pas encore l'endroit mais voilà Donc si jamais vous voulez voir mon trésor Trouvez mon meilleur ami Posez-lui la question Et puis débrouillez-vous pour le déterrer Que bois-tu en mangeant ? De l'eau et quand il y en a de la bière Oui, un métalleux qui ne boit pas de bière C'est pas un métalleux Ensuite Avec quelle sauce manges-tu des nuggets ? La sauce blanche là Dans les petits cubes C'est la Deluxe Ou quelque chose comme ça Je kiffe cette chose Enfin, cette chose Cette sauce Je sais pas pourquoi Je l'adore Et quand j'étais plus petite avec ma cousine On mangeait Le mélange ketchup mayo C'est dégueulasse Mais qu'est-ce que j'adore ça quand j'étais petite Oh, peu importe quoi Quel est ton plat préféré ? C'est pas un plat C'est un dessert C'est la tarte au citron Ah, surtout celle de ma mère Vous voulez me faire plaisir ? Vous m'achetez une tarte au citron Non, vous me faites une tarte au citron Bien, bien citronnée Bien acide là Ah, mais j'adore C'est... Vous voulez me faire plaisir ? Encore une fois Tarte au citron Voilà Alors, si vous me croisez Tarte au citron Non, je ne gratte pas du tout Quel film pourrais-tu regarder Encore et encore Et encore Et même Je ne sais pas du tout Je ne sais pas Il n'y a pas de film Que je pourrais regarder Encore, encore Et encore Et encore Et encore Je ne crois pas Même mes films préférés Entre gros, gros, gros Je ne peux pas les regarder Trop longtemps Sinon ça m'énerve Quel film ? Aucune idée Je crois que je n'en ai pas Je pourrais peut-être revoir Si Le Roi Lion Le 1 et le 2 Voilà La dernière personne Que tu as embrassée C'était Mon crush Quand je suis allée Chez Elie Elie c'est du De l'inclusif Je ne vais pas vous raconter La vie de mon crush Tout ça Tout ça Mais ses pronoms Sont Elle Il Il Elle Donc Moi je préfère faire De l'inclusif Donc c'est Elle plus lui Et lui C'est le petit cours D'inclusif Donc quand je suis allée Chez lui On s'est embrassé Voilà As-tu fait les scouts Non Ça ne m'intéresse pas vraiment Ça ne m'a jamais vraiment intéressé Bon Je vais peut-être raté quelque chose Je ne le saurais jamais Malheureusement Poserais-tu des nudés Pour des magazines Je crois que oui Ça dépend le magazine Bien sûr Mais des trucs Sur l'acceptation du corps Peut-être Ou sur Les corps beaux Sur les beaux corps obèses Par exemple Parce que ouais Je n'ai pas de problème Oui je pense Je pourrais poser Nud pour un magazine C'était un tournage De pages Question 30 Même pas la moitié Quand était la dernière fois Que tu as écrit une lettre Sur du papier Ou Plutôt Quelle est la dernière fois Où tu as écrit une lettre Sur du papier Oui En fait j'ai pris les questions Comme elles étaient sur Dans la barre d'info de Je ne sais plus Quelle youtubeur Ou youtubeuse Shame on me La dernière fois Que j'ai écrit une lettre Sur du papier Oh ça remonte ça Ça date Ah non pas tant que ça Ça doit remonter A la Terminant A la première C'était Pour Un sujet Sur Quelle femme Nous inspirer Et comme je déteste Barbie Je me suis mis Un défi C'est d'écrire Une lettre Élogieuse A propos de Barbie Voilà Je ne pense pas Que ça intéresse Grand monde De savoir Pourquoi je la déteste Après vous n'allez pas Être d'accord Avec moi Le débat n'est pas là Peut-être un jour Je parlerai de ça C'est tout jamais Donc là je me suis mis Comme défi D'écrire une lettre En disant Que du bien De Barbie Un enfer C'est du mettre De l'essence Dans une voiture Oui De toute façon Je n'ai pas trop le choix Je suis en train De passer le permis Donc je n'ai pas le choix As-tu déjà eu un PV Pour un excès de vitesse On va éviter Vu que je suis en train T'apprendre à conduire Es-tu déjà tombé En panne d'essence Non Jamais Ton sandwich préféré Est-ce que sandwich Le wrap de McDo Ça compte Parce que si c'est ça C'est bacon Et Pour les bacon Je crois Mais sinon Si c'est le sandwich Genre qu'on fait Moi j'aime bien mon vieux Le bon sandwich De base Au fromage industriel Et à la dent chimique Voilà Le Ouais le Plain de dinde Chez d'art De base Que je me faisais Quand j'allais en cours La meilleure chose Au petit déjeuner La meilleure chose Au petit déjeuner Tu peins Tu peins frais Du matin Mais pas trop huile Parce que moi je n'aime pas Quand c'est trop huile Tu peins bien blanc En principale Quelle heure Vas-tu te coucher Quand j'ai cours J'essaie de me coucher Avant minuit Ce qui est rarement le cas Et en général Je me couche A 2-3 heures du matin Parce que je vous tourne Des vidéos Et aussi parce que Parce que Youtube Et TikTok On en parle de TikTok Ça aspire ton temps Ce truc C'est un enfer Et du feignant Feignant est un euphémisme Il n'y a que pour faire des vidéos Que je ne suis pas feignant Sinon pour le reste Flemme Toujours la flemme Quand tu étais petit En quoi te dis Qui sais-tu pour Halloween En indien Et en sorcière Ou en sorcier Je ne sais pas si c'est le même mot Oui enfin si je veux dire Mon déguisement C'était une sorcière Clairement Parce que j'avais une Ouais c'était marqué Sorcière Sur le déguisement Mais sinon Je me déguisais en quoi Je ne me rappelle plus Sorcière et indien C'est déjà pas mal Quel est ton signe astrologique Chinois Je suis Lapin Je crois Cha ou Lapin Lapin je crois Lapin Combien de langues parles-tu Je parle français Puisque je suis français Et je parle aussi anglais Pas bilingue Mais je m'améliore C'est pour ça que je m'amuse A fait C'est pour ça que j'ai beaucoup rigolé Quand j'ai fait la vidéo Du prof d'anglais A Noël Peut-être que je la referai Celle-là Je l'ai bien aimée Parce que comme ça Je n'ai pas besoin De me concentrer Sur un accent Irréprochable Je peux dire N'importe quoi Et c'est trop cool Es-tu abonné A un magazine Non Plutôt Lego Ou Domino Domino J'adore battre ma mère Au Domino Et tu t'es du Un peu Mais pas des masses Mais un peu quand même Claire Chazelle Ou Jean-Pierre Pernault Jean-Pierre Pernault Je ne sais pas Il a un truc Mais j'aime beaucoup Claire Chazelle aussi Mais Jean-Pierre Pernault Définitivement On dirait que je débat Sur un truc Pas au chocolat Ou chocolatine C'est ridicule Je ne veux pas ouvrir ce débat Je ne veux pas de commentaire Parlons de ça As-tu déjà regardé Des séries à l'eau de rose Jamais Jamais Je trouve ça Nier J'aime pas du tout As-tu peur Du vide Ça dépend Ne me demandez pas pourquoi Des fois je vais regarder En bas d'une falaise Et je vais faire moins Et des fois Je suis à 10 cm du sol Et je me chie dessus Parce que j'ai peur Et Gousi-gousa Chante-tu dans la voiture ? Non Parce que je ne suis jamais seule Dans ma voiture Ah si Tout à l'heure Mais j'étais à l'arrêt Ça ne compte pas Chante-tu sous la douche ? Oui Ah Il y a deux fois La même question Ah Bon bah tant pis As-tu déjà utilisé Un pistolet ? Non Ni un pistolet Si Si Mon père est Mon père est chasseur Et il m'a emmené Tirer sur des cibles Donc oui J'ai utilisé un pistolet Comme dans les vieux films De western Vous voyez le truc là Avec la Le réservoir de balles Qui tourne Bah j'avais utilisé ça C'était rigolo La dernière fois Que tu as été photographié Par un photographe J'avais 13 ans 12-13 ans Ouais C'était un cadeau Pour ma grand-mère En fait On est allé Chez un photographe Professionnel Et Voilà Du coup J'ai été photographié Par lui J'avais Ouais Ça date d'il y a 7 ans déjà Eh bien dis donc Aimes-tu les comédies musicales ? Bof Je sais pas J'ai pas spécialement d'avis C'est là C'est pas spécialement pour moi Mais bon Si on en regarde une patronnièse Je vais regarder Noël Noël est-il stressant pour toi ? Noël J'aime pas du tout J'aime pas Noël Et je sais pas pourquoi J'ai Toujours Eu De bons Noël J'ai toujours été en famille J'ai toujours eu ce que je voulais Tout s'est toujours bien passé Et je sais pas pourquoi Depuis 3-4 ans Je déteste Noël Noël ne m'a rien fait Mais je sais pas Christa Adolescence Que voulez-vous ? As-tu déjà mangé un Pirogi Ou pirogi J'ai regardé ce que c'était C'est un Plat Ou un Comment dire ? Ouais un plat Bologné Donc non Je n'en ai jamais mangé Mais vu la tête que ça avait Pourquoi pas ? Si quelqu'un sait m'en faire Y'a pas de soucis Ta tarte aux fruits préférés Framboise Ouais Parce que la tarte aux fruits Je trouve pas ça spécialement bon La tarte aux boires Je trouve ça Même pas un rêve Et la tarte aux fraises Non Tarte aux framboises Que voulais-tu faire Quand tu étais enfant ? Je voulais être Princesse On ne va rien dire Princesse Et puis après Je voulais être Vétérinaire Et chanteur Ouais Je crois que c'est à peu près tout Ensuite Crois-tu aux esprits ? Oui 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 C'est assez clair là J'espère Oui As-tu des impressions de déjà vu ? Oh oui C'est un enfer Des fois je me concentre Et j'arrive à deviner Ce qui va se passer Genre par exemple Je vais dire une connerie On est en classe Et j'ai une impression de déjà vu Et là je regarde mon pote Et je me dis Dans trois secondes Il va prendre son blanco Et je fais Un Deux Trois Et bim Il prend son blanco Bon c'est pas une anecdote de folie Mais ça m'est arrivé Et j'essaye de faire en sorte Que ça se réalise Sinon je me sens pas Je me sens comme Comme inachevé L'action qui devait se faire Ne se fait pas Ah c'est pas bien Prends-tu des vitamines ? Ça ira merci Prends-tu des pantoufles ? Non L'hiver Je mets des crocs Vous pouvez me juger Et l'été Je mets des tongs Ou des claquettes Ça dépend Comment vous appelez ça ? On va passer à la phase De tournage de page Alors 61 Ça avance vite Ah oui du coup Est-ce que je porte un peignoir ? Non plus Que portes-tu pour dormir ? Globalement Rien Et quand je suis avec des gens Un pyjama bien sûr Mais ouais Globalement Je suis un petit vert On s'en fout Bref On va passer d'aller deux heures Sur ça Ton premier album reçu Mon premier 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 album J'hésite Est-ce que c'est Aurel San Ou One Direction J'hésite entre les deux Aurel San C'était Le chant des sirènes Et One Direction Je crois que c'est Take Me Home Je crois Le premier album de One Direction Je ne sais plus Ah oui J'étais un gros fan De One Direction J'avais tous leurs CD J'ai vu les films J'ai des livres C'est Pouh Impressionnant Alors plutôt Carrefour Dale 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 Lays Ou Lidl Carrefour Parce que Pourquoi pas Le deuxième je ne le connais pas Et Lidl J'y vais jamais je crois Nike Ou Adidas Killstar Killstar c'est une marque de chaussures Un peu Enfin pas que de chaussures Mais il y a des chaussures un peu gothiques Et je préfère qu'il sort Voilà C'était l'anecdote On s'en fout un peu Mais bon bref Hamburger ou frites Hamburger avec frites À l'intérieur Je faisais ça quand j'étais petit aussi Voilà Champ de tournesol ou de Coclico Coclico Vous le voyez pas Mais sur ma table à manger Là bas Il y a une nappe Coclico Et ma mère appelle ça La nappe Kenzo Vu que Kenzo Leur symbole La fleur Utilisée pour le parfum flower Est un Coclico Coclico qui est un joli mot d'ailleurs Et déjà entendu parler du groupe Très bien Jamais J'ai même pas fait de recherche avant Pour savoir ce que c'était Je suis un mauvais youtubeur Est-ce que tu as déjà pris tes cours de danse ? Oui Je faisais du modern jazz À chier Parce que je suis raide Comme une planche de bois J'ai fait du Bollywood C'était sympa Et c'est tout Ouais c'est tout C'est déjà pas mal Quel métier vois-tu Ton futur mari faire ? Il fera bien Ce qu'il veut Et ce qu'il aime Surtout C'est pas à moi de décider Peux-tu faire des formes bizarres As-tu déjà pleuré de joie ? Oui À de rares occasions Mais quand ça arrive Ça arrive Donc oui J'ai déjà pleuré de joie As-tu un quelconque vinyle ? Non mais j'adorerais en avoir Mon père en a deux ou trois Mais j'adorerais avoir des vinyles de métal Pour mettre en décoration au mur de ma chambre J'adorerais ça As-tu un tourne-disque ? Non plus Brûles-tu régulièrement de l'enceint ? Pas du tout J'ai pas d'enceint J'ai pas de... Ma feuille se barre Non j'ai pas d'enceint Es-tu déjà tombé amoureux ? Bien sûr que oui Tomber c'est le mot Oui Non c'est sympa d'être amoureux Faut juste que ce soit réciproque Mais oui je suis déjà tombé amoureux Bien sûr Qui aimerais-tu voir en concert ? Rammstein Rammstein Qui d'autre ? I Prevail Divergence J'aime bien En plus je connais le guitariste Donc voilà Qui est-ce que j'aimerais bien voir en concert ? Qui que ça ? Et si le chanteur n'était pas mort ? Linkin Park bien sûr Mais bon Désolé J'ai perdu ma question Le dernier album que tu as acheté Le dernier album que j'ai acheté Le dernier album que j'ai acheté Le dernier album que j'ai acheté Aurel Zane et Grinch sont les casseurs flotteurs Ouais Ouais je crois que c'est ça Ouais Voilà Pas d'anecdotes Thé chaud ou thé froid ? Le thé chaud en hiver devant un film La petite verveine Non qu'est-ce que je bois moi ? Citron Citron vert Ou un thé goût russe Le sachet est bleu ? Je sais pas ce qu'il y a dans ce thé Mais apparemment c'est russe Donc j'espère ne pas boire des gens Thé ou café Le thé encore une fois bien sûr Avec du sucre ou des petits gâteaux Le thé c'est Je mets toujours un sucre Et des fois je mange des petits lus Ça fait vraiment le Le tea time anglais Ouh ça fait très grand-mère Moi j'aime bien C'est du bien nager Oh pas comme un ton Je nage Je nage Bien Bien je ne sais pas mais je nage C'est déjà ça Peux-tu retenir ta respiration Sans avoir à te pincer le nez ? Démonstration Oui J'avais vraiment une sale tronche Es-tu patient ? Bof Vraiment pas non Enfin Ça dépend Majoritairement non DJ ou groupe Pour ton mariage DJ ou groupe Ben DJ ça dépend Parce que Je pense DJ Parce que comme ça Je peux lui donner les playlists Que je veux mettre Globalement ça va être Beaucoup de rock Beaucoup de métal Et un peu des trucs Plus Plus traditionnels Plus Plus Comment dire Plus Pour tout le monde Parce que si je mets que du métal Les gens vont péter un plomb As-tu déjà gagné un concours ? Oui J'ai gagné Deux concours Ah mon chien Il est en train de s'étouffer Il va bien C'est normal Voilà Pourquoi pas Il va très bien Juste Ne vous inquiétez pas Il n'y a pas de soucis Alors je disais J'ai gagné deux concours Grâce à des maquillages Effets spéciaux Que je faisais Le premier A été un bijou Que j'ai offert A ma meilleure amie Et le deuxième Ça a été une nuit d'hôtel Dans un hôtel Deux ou trois étoiles Je sais plus Donc oui J'ai gagné deux concours Bah voilà Je vais dire C'est pas top Bah si C'est quand même pas mal Eux recours à la chirurgie esthétique Non Pas encore Parce que oui J'en suis pas Contre Chacun fait ce qu'il veut De sa gueule Et peut-être Qu'un jour J'aurais besoin J'aurais peut-être Recours un jour A la chirurgie esthétique Ça me traverse Pas spécialement L'esprit Mais un jour Si ça me pète De refaire Je sais pas La forme de mon nez Ou la hauteur de ma tête On verra Pour l'instant On s'en fout un peu Olive verte Ou noire Noire Bien sûr C'est le meilleur C'est du coudre ou tricoter Coudre non Je sais pas faire Et tricoter Vu d'un temps Je le savais Et j'ai un peu Tout oublié Donc non Meilleure pièce Pour une cheminée Le salon Enfin la pièce à vivre Moi j'ai un grand salon En fait Puisque Il y a la salle à manger Qui est collée Je pense Comme tout le monde Et le mieux Ce serait Une cheminée Ouais Dans le salon En fait Pas entre Entre les deux pièces Pour que ça fasse Un peu une liaison Comme ça T'as un peu chaud Au salon Un peu chaud À la salle À manger Et tu vois pas Les flammes Dans le reflet De la télé Donc je pense Que c'est le mien Veux-tu te marier ? C'est pas Oui et non C'est pas quelque chose Dont je rêve Absolument Mais c'est pas un truc Que je repute Non plus Donc Maybe C'est l'heure Du tournage de page Pour les 8 prochaines questions Allez Il reste 8 questions Vous allez tenir Si tu es marié Cela fait combien de temps ? Bon bah 7 questions Du coup Avais-tu un amoureux en primaire ? Oui Oui Je me rappelle De un Il s'appelait Alexandre Et un jour Le petit Alexandre Je l'ai amené Dans un coin Un peu isolé De De la cour Et je lui ai volé Un baiser Sauf que lui N'était pas amoureux de moi Du coup Il est allé Tout balancer A la maîtresse Voilà C'était mon premier Chagrin d'amour Désolé mon pote Si tu me vois Je ne sais pas Désolé pour ce moment C'était très gênant Pour tous les deux Pleures-tu Jusqu'à ce que ça aille mieux Ou est-ce que tu gardes Tout pour toi ? Je pleure un bon coup Je me dessèche un bon grand coup Et après ça va mieux Je vous conseille de le faire Ça va mieux après Que de tout garder Après tu pètes Enfin tu pètes Non pas tu pètes Mais tu exploses Tu pètes Vous pouvez péter Si vous avez envie de pleurer Enfin on s'égare du sujet As-tu des enfants ? Est-ce que mon chien ça compte ? Non j'ai pas d'enfants Est-ce que tu en veux ? Majoritairement non Et un tout petit peu oui Je vais dire 95% non Et 5% oui Quelle est ta couleur préférée ? On va m'emmerder Parce que c'est pas une couleur Mais le noir J'adore le noir Après j'adore le rouge Le violet Le vert Le violet Comment dire ? Pas n'importe quel violet Je saurais pas dire Mais un violet particulier Le vert un peu électrique Enfin ça se dit peu Je sais pas si ça se dit Le vert un peu Pour ceux qui adorent Se colorer les cheveux C'est le L'électrique lézard Je crois L'électrique lézard De Manic Panic J'adore cette couleur Et après j'aime un peu Toutes les couleurs Le rose pastel C'est magnifique Le rose pastel Je suis pas fan du orange Même si j'ai eu Les cheveux orange Ouais j'aime un peu Toutes les couleurs Mais majoritairement Le noir Qui n'est pas une couleur On sait merci Je m'énerve pour rien On est d'accord Il reste que deux questions Est-ce que quelqu'un Te manque tout de suite ? Oui Je vous dirai pas qui Parce que Parce que ça laisse le mystère Et la dernière La centième question Regarde-tu Koh-Lanta ? Où ? Là ? Non Jamais Je déteste cette émission Et je la trouve très dangereuse Bah y'a déjà eu des morts Et ça continue Donc à partir de là C'est qu'il y a un problème Enfin Moi j'aime pas Koh-Lanta Bref Le tag est terminé Mais Il est pas terminé Il est pas terminé Puisqu'il faut que je tag Des personnes Alors Si d'ici là Vous ne l'avez pas fait Les amis Je tag Rem Artiste ASMR Euh Une nouvelle Kla S ASMR Et Fragolina ASMR Si vous pouvez le faire Ce serait génial Et moi Je vais vous dire Bonne nuit Faites de beaux rêves Oubliez Toutes les infos Que vous avez appris Ou pas Dans cette vidéo Ça ne vous servira Jamais à rien Bonne nuit Sous-titrage Société Radio-Canada